Musique Bonjour tout le monde, aujourd'hui petit retour à la mythologie nordique avec Balder, le diéase de la lumière et de la beauté divine. Nous allons explorer ses origines, son histoire, mais plus important encore, le mythe entourant sa mort. Alors voilà, on sait d'emblée que presque tous les dieux et déesses de la mythologie nordique ont un charme et un physique qui n'a absolument rien à envier à personne. Et bien parmi tous les dieux as, Balder était considéré comme le plus beau et le plus généreux. On le décrit souvent avec une longue chevelure blonde, sainte de rayons lumineux. On disait également qu'il était souvent représenté avec la bouche entreouverte et qu'il présidait à l'éloquence et que sa voix était sublime. Contrairement aux autres dieux as, Balder ne vivait pas au Valhalla, la demeure qui se trouvait au sein même d'Asgard. Lui préférait vivre dans le palais de Bredablick, dans le ciel avec sa femme, Nana. Balder était un dieu très agité et tourmenté. Il faisait souvent des cauchemars lui annonçant sa mort prochaine. Attristé de voir l'état dans lequel était son fils, Freya, la déesse mère, demanda une faveur à toute la nature. Ce qui inclut le feu, l'eau, la végétation, la terre, les minéraux, les animaux et même les objets inanimés comme le bois et le fer. Elle obtint alors de tous l'engagement qu'aucun mal ne sera fait à Balder. Alors, qu'il n'y aurait rien au monde qui pourrait le blesser d'une manière ou d'une autre. C'est ainsi que le dieu devint immortel. Il serva même comme partenaire de combat pour les autres dieux qui savaient très bien que rien ne pouvait le blesser. Enfin, presque rien. Lorsque Freya obtint du monde entier la promesse de ne point faire de mal à son fils, une petite plante refusa de prêter ce serment. C'était le Guy. Le dieu Loki, qui était jaloux de la notoriété qu'avait Balder auprès des autres dieux, appris que le Guy était mortel pour celui-ci. Alors un jour, le dieu malicieux enduit la pointe d'un jableau avec le Guy, puis le donna à Hodor. Non, pas celui-là. Hodor, le frère aveugle de Balder. Puis enfin, Loki guida le bras du dieu aveugle, et celui-ci, par mégarde, transperça Balder. Celui-ci fut empoisonné et s'écroula sur le cou. Lorsque tous les dieux avaient entendu la nouvelle, ils étaient tous attristés, mais surtout incrédules, par la mort de Balder. Après tout, il avait la réputation d'être immortel. Sa compagne, la déesse Nana, fut si triste qu'elle le rejoignit dans le domaine des morts, ne pouvant supporter une vie sans lui. Pour les funérailles de Balder, on l'avait couché sur Ringhorn, son bateau sur lequel ils avaient dressé un immense bûcher. Les corps du dieu, de sa femme et de son fidèle destrié étaient alors brûlés comme le veut la tradition viking. Ce furent des funérailles grandioses, et la plupart des êtres célestes participèrent à cet événement. Peu après, Freya, qui était encore inconsolable, supplia qu'on lui ramène son fils du royaume des morts, Hel. Le messager des dieux, Hermoder, accepta puis se rendit à Hel. Au bout de neuf jours et neuf nuits, il arriva finalement à sa destination. Il demanda alors à Hel, la déesse de l'enfer, de rendre Balder au monde des vivants. Elle lui répondit par contre que c'était impossible, à moins que tout ce qui existait sur Terre verse des larmes pour le dieu défunt. Lorsque Hermoder retourna à Asgard et qu'il partagea la nouvelle avec les autres dieux, ceux-ci firent en sorte que tous les animaux, plantes, rivières et personnes sur Terre versent une larme pour ressusciter Balder. Tous acceptèrent, sauf une géante du nom de Thok. Celle-ci refusa de verser la moindre larme car elle se moquait bien de Balder. Ainsi, malgré les efforts de tous les dieux, Balder resta à Hel, dans le royaume glacé de Niflheim, à tout jamais. Ce mythe est très important car il démontre que malgré la puissance incalculable des dieux, malgré le fait que l'un d'eux soit même immortel, rien ni personne n'échappe à la mort. Et ce, qu'on soit un dieu ou un homme. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau ici, ou bien de la partager. La prochaine vidéo sera très probablement sur un mythe Perse qui sortira d'ici quelques jours. Alors d'ici là, je vous dis merci et à très bientôt.